La petite Laetitia a deux semaines à peine et elle pose déjà en photo avec le Père Noël. Un moment que les jeunes parents ont tenu à immortaliser en photo. C'est ce que ça représente Noël, la naissance de Jésus-Christ, la naissance de l'espoir d'une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'on est venu avec notre bébé, pour qu'elle ait sa première photo avec le Père Noël. Un Père Noël devenu presque professionnel, car avant de poser avec les enfants dans ce centre commercial, il a bénéficié de véritables cours dans l'école du Père Noël, devenue une institution à Rio de Janeiro. Comme lui, près de 40 candidats à la barbe blanche et bien fournis ont reçu des cours d'expression ou d'improvisation, sans oublier les cours de musique pour y étudier les grands classiques des chansons de Noël. « Être Père Noël, tout le monde veut l'être. Mais pour être un vrai Père Noël, il faut beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup. Et puis irradier de cet amour devant les enfants. » Mais l'école est avant tout un moyen de trouver un travail saisonnier et tous viennent dans l'espoir d'échapper momentanément à la crise alors que le pays est en récession et que le chômage explose. « Cette fois-ci, on parle de boucler les fins de mois et de payer les factures. Donc la demande ici a doublé. Ils étaient 100 l'an passé. Là, ils sont 200. Mais on ne peut en accueillir que 40. » Luis est au chômage depuis un an et ne pensait jamais pousser les portes de cette école. « En général, les enfants m'appellent toujours Père Noël. Et j'ai même déjà reçu une lettre de Noël. Donc profitant de mon apparence et de cette opportunité, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'être au chômage dans ce pays, c'est vraiment signer son arrêt de mort. » En 22 ans d'existence, l'école a déjà formé plus de 400 Pères Noël à Rio de Janeiro. De quoi célébrer chaque année l'arrivée de Noël en grande pompe. Sous-titrage Société Radio-Canada